... Pourquoi pas, s'est dit Amélie à l'automne dernier, et ça a marché. Avec son titre de Miss Ronde, Pays de la Loire, la voici aux portes de la grande finale à Paris. En participant à ce concours de beauté, elle a voulu se lancer un défi. C'est vrai qu'à Clé Rondeur, il y a beaucoup de gens qui te regardent, qui te critiquent. Et c'est vrai que je conseille vraiment vivement à toutes les femmes qui ne s'assument pas de s'inscrire, de faire cette élection, et elles se sentiront beaucoup mieux dans leur corps après. 25 autres filles concourent pour le titre, une page Facebook dédiée à l'événement prodigue des conseils. On y trouve notamment les épreuves de l'élection, comme cette chorégraphie. C'est ce type de chorégraphie que nous allons avoir à faire en premier lieu, bien sûr. Donc avec les chaussures à talons, le petit chemisier noir, on a une ceinture, une canne et un chapeau. Amélie est entourée des membres de sa famille et sa meilleure amie. Il ne tarisse pas d'éloge sur son engagement. C'est vrai qu'il faut s'assumer, c'est pas tous les jours facile. Donc moi, je trouve que c'est un très bel exemple. Pour moi, je la trouve parfaite. Elle est belle, elle est jolie, elle a du charme. Toutes les chances de gagner, je pense. Une élection à suivre ce week-end, qui est aussi organisée afin de faire tomber certains stéréotypes. Il y a des hommes qui aiment bien les femmes minces, moyennes ou rondes. Il faut de tout pour faire un monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !